C'est l'ambiance parce que c'est complètement irréel dans cette nature poussiéreuse, rocailleuse, épineuse. C'est effrayant parce que rien ne semble pouvoir arrêter cette armée humaine dont la seule défense est de n'avoir pas d'armes. Certains sont partis pour cette croisade depuis 18 jours et malgré cela, ils ont une force physique étonnante. Il faut prendre le courrier pour les suivre. Comme au premier jour, ils se disent prêts à mourir pour récupérer leur père, à mourir pour leur souverain. La lourde silhouette des gladés espagnols disposés en bon ordre sur les hauteurs toutes proches ne les impressionne pas. On considère que ce n'était pas du tout des figurants. ...alliant quasiment en temps réel. Un reportage de guerre ou de paix ? Unanime, nos trois reporters se souviennent d'une marche pacifique, même si les rumeurs, elles, étaient parfois guerrières. La marche s'est arrêtée une première fois devant les petits bâtiments à coupole blanche du poste frontière espagnol abandonné. On a vu alors des marcheurs s'agenouiller dans le sable et prier devant les barbelés. 5 km au plus loin, nouvelle pause et nouvelle prière. Et c'est enfin à 8 km alors qu'on commençait à apercevoir au loin, dans la poussière, les blindés de la ligne de défense espagnole, que la première étape a pris fin. Le roi Hassan II courra-t-il au risque d'envoyer demain ses marcheurs armés du Coran en direction des fusils espagnols ? Ce serait un nouveau coup de poker. J'ai moi-même parcouru 2 ou 3 km sur ce chemin avant de tomber sur des pancartes où l'on peut dire ces deux mots, Pelligros, minas, attention aux mines. J'ai toujours l'impression que j'ai...